Et coucou les amis, allez, on va faire voir un petit message aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui va se dire, sur quel domaine on part, je ne pose pas de questions, on va aller voir ce que l'on a à recevoir. Alors, je viens de finir à l'instant les guidances du mois d'octobre, les guidances générales, donc bien sûr pour ceux qui sont abonnés, ils les ont en ligne déjà, et pour les autres, ça va arriver en public. Bien sûr que les extensions sont juste en ligne pour tous les membres privilégiés, donc je vous invite à vous abonner si vous souhaitez aller voir les extensions des tirages journaliers ou des horoscopes. Allez, hop là, on a la carte de Neptune qui nous parle d'obligation, de tromperie, d'illusion, qu'est-ce que c'est que ce message tout pourri là, tout pété, qui arrive, hein, bon, on nous parle peut-être d'obligation par rapport à quelque chose, vous vous sentez peut-être coincé dans une situation, et vous êtes peut-être obligé de rester dans cette situation pour X raisons qui vous appartiennent, mais en fait, on vous dit que vous êtes dans une illusion et vous vous manquez à vous-même parce qu'il y a d'autres possibilités. Ça peut me parler de quelque chose qui se passe au travail ou sur le travail personnel à faire sur soi, hein, d'accord, on parle de nettoyage, de clévision, peu importe. Au niveau de l'argent, au niveau de la prospérité, au niveau de l'abondance, alors ici, ça peut nous parler d'abondance dans tous les domaines, donc on va voir comment il vaut le tirage, mais on nous dit qu'il y a du travail à faire, on se sent obligé de rester dans une situation par rapport à quelque chose de financier ou sentimental ou par rapport à un travail, mais en fait, on nous dit que c'est terminé. Ici, on vous dit que c'est terminé. Vous avez beau essayer de vous dire que vous êtes obligé de rester dans cette situation, mais on vous dit que c'est fini, d'accord ? C'est fini. Vous êtes dans une illusion, que ce soit au travail ou dans votre vie sentimentale ou vie familiale, peu importe, ou avec vos collègues, ça peut être, avec des collègues de travail, il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes obligé de rien, on me dit. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors, ça peut être vous, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas. Vous êtes aveugle, mais alors, complètement, complètement aveugle par rapport à cette situation. Vous n'y voyez pas clair du tout. Il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui vous la fait à l'envers et vous voyez rien. Mais alors, rien, 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 rien. Attention aussi à tout ce qui est rituel sur vous. Rituel magie noire, rituel, bref, tout ce qui est négatif, personne très, très, très négative autour de vous ici, avec la poupée. Voilà, mauvais sort, mauvais oeil, tout le blabla, quoi. Voilà, tout le blabla sympa qu'on peut connaître. On vous dit ici que vous avez la capacité, avec le sabre, de mettre fin à une situation définitivement. Et que votre but ici, enfin, votre but, vous allez être obligé, de toute manière, de mettre fin à tout ce qui est négatif ici. C'est-à-dire que vous restez pour quelque chose, peut-être de financier ou de sentimentale dans une situation. Mais vous voilez la face ou vous leurrez sur la personne. La personne n'est peut-être pas si vraie que ça. Vous, vous ne voulez peut-être pas la blesser. Mais elle, par contre, elle ne se gêne pas pour vous la faire à l'envers. On vous dit ici, laissez-vous guider par votre intuition. C'est vraiment important, vous êtes... Vous avez peut-être même des capacités de médium. Ou peut-être ici, une personne médium peut vous aider à couper, à avoir des compréhensions par rapport à ce qui est en train de se passer. Laissez-vous guider par votre intuition. Il n'y a pas une carte qui est retournée par là ? Non, j'ai cru. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est important, on me dit. D'accord ? Oh là 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 ! C'est vraiment une mauvaise personne qui est pleine de tentacules. Elle essaye, par tous les moyens, de vous atteindre. C'est quelqu'un qui est nocif. C'est quelqu'un de mauvais. Je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est quelqu'un de manipulateur et de machiavélique. Il va falloir ouvrir les yeux sur cette personne. Mon Dieu ! On ira voir à la fin sur l'extension qui est cette personne. Ça peut être une personne féminine, masculine. On ira voir un petit peu. Alors ici, on a l'énergie de la terre qui nous parle de création, de fécondité. Alors, bon, ici ça peut être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers au niveau du travail, qui vous a manipulé par rapport à un emploi, par rapport à un partenariat, à une association. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule au niveau financier. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, votre famille, etc. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule aussi sur une grossesse, qui vous a menti aussi sur une grossesse. C'est possible aussi. Alors, ici, on a vraiment cette carte de l'harmonie qui nous parle de besoin de vérité, d'annoncer, de prendre des décisions. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir pour pouvoir trancher. On a besoin de vérité. C'est peut-être pour ça qu'on va consulter le ou la médium ici. D'accord ? Pour retrouver la paix, on a besoin de vérité. Allez, encore un seul instant. C'est-à-dire qu'on fera l'extension. Ouh, ouh ! Une fois que vous saurez la vérité, vous aurez la puissance et la volonté nécessaires, ainsi que l'énergie nécessaire pour combattre tout ça. Vous allez réussir à mettre en lumière les choses ici. D'accord ? Clairement, vous allez réussir. Mais vous allez être... Vous allez reprendre votre contrôle, le pouvoir et la détermination. Vous allez peut-être même passer par des phases d'agressivité. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres opportunités pour vous. Il y a eu tromperie peut-être au niveau sexualité. Vous allez peut-être apprendre que cette personne vous a trompé. Depuis... C'est pas récent. Bon, voilà les amis. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça résonne en vous. Si vous voulez avoir plus de renseignements à commander, à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Attention, très peu de créneaux pour septembre, étant donné que je suis en vacances une semaine du 7 au 14 septembre, et que je suis en stage du 17 au 22, donc du 18 septembre au 22, mais je ne consulte pas le 17, bien évidemment. Donc, voilà, très peu de créneaux du coup qui restent. Voilà. Donc, sinon, ça pourra être pour octobre si vous souhaitez. Mais sinon, pour les autres qui veulent nous rejoindre sur l'extension, je vous invite vraiment à cliquer sur rejoindre. Pour ceux qui sont déjà abonnés, les amis, vous aurez votre extension, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc, voilà. Mais bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et puis encore plus à tous les membres avec qui on va créer ce lien de communauté. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, et puis à très vite, et puis n'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, à vous abonner, etc. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et me motiver à vous faire encore plus de contenu. Plein de gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada